Dans son vaste projet d'expansion et de modernisation, l'aéroport international à métier couturé de Conakry vient de se doter d'un parking automatisé qui a été inauguré samedi 3 mai 2023. Selon les responsables de la SOGIEAC, l'objectif recherché est la facilité et le confort des passagers en partance ou de retour. Quant aux nouveaux tarifs du stationnement, les ravis restent divergés chez les automobilistes. Après les travaux d'expansion et d'installation d'un système de péage fiat portique électronique engagé par la SOGIEAC, les tarifs de stationnement au niveau du parking de l'aéroport international à métier couturé sont désormais entrés en vigueur depuis le 2 mai 2023. Ici, comme les images montrent, la rentrée comme au sortir du parking, tout est automatique. Mais forcément, cette nouvelle mesure expérimentée par les nouvelles autorités ne fait pas l'inanimité. La décision là, ça c'est très cher. Ça ne doit pas être fait. Parce que je suis dans ma pays. Même j'étais à Guinée-Côte-Réa, ce n'est pas comme ça. Même à Congo, ce n'est pas comme ça. Quand tu vois ça, c'est nous. C'est difficile pour nous. Il ne faut pas être cher à pour nous, les fils des pays. C'est ici qu'on doit bénéficier partout. Le gouvernement doit voir comment il peut réfléchir sur ça. Contrairement aux premiers interlocuteurs, la plupart des automobilistes ont rencontré. Félicite l'initiative. Bon, moi, en quelque sorte, je suis un peu habitué. Parce que nous partons souvent à l'extérieur. C'est une très bonne chose que des Guineens s'habituent à des choses qui se passent à l'international. C'est très facile pour nous, par exemple. Parfois, on rend compte que c'est même tout est automatisé. Donc, c'est une très bonne chose. C'est bon pour moi. Ce n'est pas coûté pour vous. Non, non, non. Avant, quand je venais ici, ça me coûtait 10 000 francs. Avant. Mais maintenant, la générienne a payé. Vous n'avez pas de message pour le gouvernement ? Non, bon, c'est pour encourager les gens, pour qu'ils puissent savoir ce qu'on a à faire ici. S'inscrivant dans la même logique que ses prédécesseurs, Abdurahman Koulibaly, invite les autorités à proférer la communication et la sensibilisation autour de ce nouveau système. J'apprécie. J'appelle à tous les Guineens d'accepter le système. Et c'est comme ça, c'est petit à petit, le change. Les autorités ? Les autorités. Oui, c'est bref, message que je pourrais dire pour les autorités. Moi, je les remercie par rapport à ça parce que tout va dans le processus. Il faut intensifier la communication. Surtout ça, sensibiliser les gens et s'habituer. Surtout, par exemple, ce que je viens de vous dire tout à l'heure comme ça, il faut faire comprendre ça aux gens. Quand tu rentres, si tu n'as pas une chose vraiment importante à faire dedans, ce n'est pas la peine de rétablir. Désormais, le paiement se facture à la cabine de sortie, contrairement à l'ancienne pratique. Et le tarif commence à un euro, ce qui est équivalent à 10 000 francs par chaque une heure de stationnement. C'est la fin de ce JTV, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. qui dit bonsoir.